Les histoires de Peppa Pig Sautons à pieds joints ! Aujourd'hui, Peppa et Georges ont décidé de porter les habits d'adultes de papa et maman. Bon sang ! C'est qui ces deux adultes qui sont dans notre chambre, maman Pig ? Je ne suis pas un adulte ! C'est moi, Peppa, et là c'est Georges ! Vous êtes tous les deux très chics, mais pourquoi avez-vous mis nos vêtements ? On vous laisse habiller tout seul aujourd'hui ! Eh bien, vous avez l'air de deux grandes personnes ! Mais je pense que nos vêtements sont un petit peu trop grands pour vous ! Oui, c'est un petit peu large, c'est vrai ! Ces vêtements vont beaucoup mieux ! Finalement, Peppa et Georges ont décidé de porter leurs propres vêtements. Maintenant, vérifiez que vous avez choisi les bons vêtements pour le temps qu'il fait dehors ! Aujourd'hui, le soleil brille et il fait chaud ! Vous pensez que ces vêtements iront pour une journée ensoleillée ? Euh, non ! Ils tiennent un peu trop chaud ! Et ils sont un peu lourds aussi ! Peppa et Georges ont trouvé des vêtements d'été à enfiler ! Voilà qui est beaucoup mieux ! Maintenant, vérifiez bien que vous avez choisi les bons vêtements pour vos activités de la journée ! On va à la garderie ! Mais d'abord, on veut sauter dans des flaques de boue ! Flaques ! Quel dommage ! Peppa et Georges ne portent pas les bonnes chaussures pour sauter dans des flaques ! Vous ne devriez pas plutôt porter des bottes aux pieds ? Je pense qu'on devrait porter des bottes, en fait ! C'est une très bonne idée ! Merveilleux ! On est prêts ? C'est bon ? Presque, papa ! Je veux juste essayer une dernière chose ou deux ! Bonjour, les enfants ! Waouh ! Quelle belle tenue vous avez là, Peppa et Georges ! Et ils ont choisi leurs vêtements tout seuls ! Ah, ça oui, je vois ! Et quelles belles bottes ! Pour sauter dans des flaques de boue, vous devez porter des bottes, Madame Gazelle ! Bien sûr ! Peppa et Georges adorent sauter dans des flaques de boue ! Heureusement que j'ai eu la bonne idée d'apporter mes bottes aujourd'hui, moi aussi ! Peppa fait tout pour ouvrir une piñata et récupérer les friandises cachées à l'intérieur. Car aujourd'hui, Peppa et ses camarades découvrent une fête mexicaine appelée Cinco de Mayo ! Oh, vous voilà, les enfants ! Il nous faut plus de décorations dans la classe, si on veut que la pièce soit plus jolie ! Allons fabriquer des pompons en forme de fleurs ! Pompons ! J'adore ce mot, moi ! Pompons ! Attachez simplement le bout de carton au milieu de la boule de tissu et c'est parfait ! Ouah ! J'arrive pas à fabriquer la fleur ! Je vais t'aider un peu ! Oh, c'est prêt ! Oh, c'est bien difficile ! Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Tout le monde a fabriqué plein de pompons en forme de fleurs ! Ouf ! On en a vraiment trop fabriqué ! Mais bien sûr que non ! Maintenant, on dirait que notre salle de classe est encore plus jolie ! Oh, j'ai une idée ! Et si on fabriquait un délicieux guacamole ? Guacamole ! Du guacamole ! C'est une recette mexicaine à base d'avocat que vous pouvez manger avec des carottes, des concombres ou des chips spéciales appelées tortillas ! Guacamole ! Guacamole ! Guacamole ! Guacamole ! Guacamole ! Maintenant, il suffit de tout écraser et mélanger ! Du bon guacamole ! Est-ce que quelqu'un veut goûter le guacamole ? Avec plaisir ! Quelle délicie ! Quelle délicie ! Quelle délicie ! Guacamole ! Quelle délicie ! Guacamole ! Tout à fait, Pépas ! Un autre excellent moyen de célébrer Tinko de Mayo est de chanter ! Quelle délicie ! Quelle délicie ! Guacamole ! Quelle délicie ! Guacamole ! Quelle délicie ! Guacamole ! Et la danse est un autre aspect important de Cinco de Mayo ! Pépas a brisé la piñata et tous les bonbons en sont sortis ! Pépas s'amuse bien pour son premier symbo de Mayo ! Mais par-dessus tout, elle adore danser ! Pédropony, Candy Cat, Mandy Miles, Gérald Girard et Danny Dog jouent au football ! Regarde, maman ! Mes amis jouent au football ! Salut, Pépas ! Tu veux jouer avec nous ? Avec plaisir ! Celui qui marque le plus de buts gagne le trophée ! Pépas adore les jolis trophées ! Dis, Pépas, est-ce que tu veux jouer dans notre équipe ? Non, merci, les copains ! Je préfère jouer toute seule ! Tu ne devrais pas jouer toute seule, Pépas ! Mais comme ça, je pourrais garder le trophée pour moi ! Pépas va donc jouer seule contre tous ses amis ! Oh ! Raté ! C'est bien essayé, Pépas ! Tu devrais essayer encore ! Je devrais peut-être tirer encore plus fort ! Oh ! Euh... presque ! Recommence, Pépas ! Tiens, et si j'utilisais mon autre pied ? Tu dois marquer avec la balle, pas avec ta chaussure ! Oh ! C'est trop difficile ! Et si tu essayais d'aller dans les cages ? Ça, c'est une bonne idée, maman ! Je ferais une excellente gardienne ! Ha ha 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 ! Ha ! Ha ! Ouah ! Hourra ! Maman, pourquoi ils arrivent toujours à marquer des buts et pas moi ? Vois-tu, Pépas ? Le football, c'est un travail d'équipe ! Et tu ne peux pas faire un travail d'équipe si tu n'as même pas d'équipe ! Ha ha ! Je veux rejoindre votre équipe, s'il vous plaît ? Oh ! Évidemment ! Pépas, on a un autre maillot, juste pour toi ! Ouaf, ouaf ! Hourra ! Mais alors, qui sera le gardien ? Moi ! Essayez de marquer pour voir ! Ouais ! Ha ha 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 ! Tu as marqué, Pédro ! Tu mérites le trophée ! On a tous marqué ensemble, Pépas ! Travail d'équipe ! C'est vrai ! Vous avez tous gagné le trophée ! Hourra ! Pépas et sa famille voyagent en avion ! Youhou ! Ouais ! J'adore prendre l'avion ! C'est trop chouette ! Ha ha ! Ha ha ! Mais ce n'est pas le cas de tout le monde ! Oh ! Bonjour, Madame Gazelle ! Georges et moi, on adore l'avion ! Vous aimez aussi, vous ? Ah, Pépas ! En vérité, aujourd'hui, c'est mon tout premier vol ! Et j'ai... peur ! Oh ! Ha ha ! Hmm... Je crois que j'ai la solution ! Mademoiselle Rabbit, vous pouvez faire voler l'avion vraiment, vraiment très haut ? Oui, et pourquoi pas ? Qu'est-ce que c'est rigolo quand l'avion vole aussi haut ! Madame Gazelle, regardez ! Nous sommes presque dans l'espace ! Ah ! Ha 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 ! Plus bas ! Plus bas ! Est-ce que nous pouvons redescendre, Mademoiselle Rabbit ? Oui, certainement ! C'est trop bas ! C'est beaucoup trop bas ! Ah! Et si on faisait un looping, alors? Oh! Oh! Ça ne marche pas non plus, Georges! Oh! Regardez, Madame Gazelle! Ce nuage me fait penser à un oiseau. Vous aussi? Oui, oui, c'est vrai! Ah! Et celui-là ressemble à une île déserte tranquille! Dinosaure! Oh! Non! Je vais simplement fermer les yeux et attendre qu'on soit arrivés! Raté! Bonjour! Voulez-vous un livre d'activités? C'est très amusant! Oh! Oh oui! Avec plaisir! Est-ce que vous avez envie de colorier avec nous, Madame Gazelle? Eh bien, cela devrait peut-être me changer les idées, Pépa! Ainsi, Pépa, Georges et Madame Gazelle ont fait du coloriage pendant le reste du voyage. Quelle surprise! Oh! Ses traits, ses détails, ses couleurs, ses courbes! Hum! C'est superbe! C'est une véritable oeuvre d'art! Oh! Hourra! On a atterri! Oui! Déjà? Oh! Je m'amusais si bien! Je n'avais absolument pas peur! Du tout! Je vous l'avais dit! L'avion, c'est vraiment rigolo! Merci de m'avoir aidé, Pépa et Georges! J'ai hâte de reprendre à nouveau l'avion! Attention! La main, c'est interdit! Pourquoi est-ce que vous sifflez, Mademoiselle Rabbit? Et à quoi sert ce carton jaune? Je suis l'arbitre! Je souffle dans le sifflet pour avoir l'attention! Si quelqu'un fait une faute, je donne un carton jaune! Et si un joueur fait l'imbécile, je donne un carton rouge! Oh! Je peux être l'arbitre? Bien sûr! À partir de maintenant, c'est Pépa l'arbitre! Qu'y a-t-il, Pépa? Tu as frappé la balle beaucoup trop fort! Mindy l'a manqué! Mais enfin, ce n'est pas interdit! C'est moi l'arbitre maintenant, papa! Et c'est moi qui décide! Miseur! Pépa aime être l'arbitre! Et elle adore souffler dans le sifflet! Ton lacet est défait! Il faut absolument sourire! Tu as presque tapé dans cette jolie fleur, papa! Pépa trouve toutes les excuses du monde pour siffler! Tu cours beaucoup trop vite! Tu vas beaucoup trop! Ouf! Ouf! Ta glace est toute ramollie! Attention! Je peux essayer maintenant! Je peux essayer maintenant! Papa Pig et Mademoiselle Rabbit ne respectent pas les règles. Arbitre! Ce canard est trop joli! Arbitre Pépa! Pépa s'amuse tellement qu'elle a complètement oublié le match de football. Oups! Papa! Ce n'est pas comme ça qu'on joue au football! Tu fais encore des bêtises! Je vais devoir te donner un carton rouge! Désolé, Pépa! Nous nous sommes un peu emportés! Ce n'est pas grave, papa! A ton tour de devenir l'arbitre! Aujourd'hui, à la garderie, Madame Gazelle a préparé une surprise. Oh, Madame Gazelle, on fête encore Halloween? Je vais me déguiser en sorcier! Je vais me déguiser en arbre! Squeaky bien! Moi, je vais me déguiser en arbre sorcier! Non, les enfants, les citrouilles ne servent pas seulement à fêter Halloween. On s'en sert aussi pour célébrer une fête venue des États-Unis, qui s'appelle Thanksgiving. Oh! Est-ce que je peux quand même me déguiser en arbre sorcier pour Thanksgiving? Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas! Pour célébrer Thanksgiving, les gens fabriquent aussi ce qu'on appelle une corne d'abondance. Hein? Une corne de quoi? C'est quoi ce nom bizarre? Une corne d'abondance! C'est un panier en forme de corne dans lequel on met des fruits et des légumes que nous récoltons en automne. Nous allons fabriquer notre corne d'abondance. Ah! Merci beaucoup! Je suis tellement reconnaissante d'avoir des fruits et des légumes frais. On raconte même que les cornes d'abondance se remplissent toutes seules par enchantement une fois que nous les avons vidées. Oh! Celle-ci aussi va se remplir toutes seules? Je n'en suis pas certaine. Les enfants remplissent leurs cornes d'abondance avec des choses pour lesquelles ils sont reconnaissants. Oh! Je suis reconnaissant d'avoir des glands et des citrouilles. Ouf! Et moi, je vais ajouter cette beurre chocolatée. De ma boîte à repas. J'adore le chocolat! Oh! J'en mange juste un tout petit morceau. Oh! Et puis zut! Rien ne vaut l'emballage, de toute façon. On a vraiment eu chaud! Votre corne d'abondance est magnifique! C'est l'heure de rentrer. Et Peppa montre à Papa Pig et à Maman Pig ce qu'elle a appris. Ça, c'est une corne d'abondance. À Thanksgiving, elle nous rappelle d'être reconnaissants, d'avoir toute cette délicieuse nourriture à manger. En effet, c'est très joli. Oh! Mais ta corne d'abondance me rappelle surtout à quel point j'ai très faim! Ah! Ah! Cette voiture roulait vraiment très vite! Ne t'inquiète pas. Voilà pourquoi c'est important de t'arrêter, regarder, écouter et de toujours attendre de voir le bonhomme vert avant de traverser la chaussée. Le bonhomme vert ! Vous vous rappelez bien ce que nous avons appris, les enfants ? On s'arrête, on regarde et on écoute. La voie est libre, pas de voiture. Allons-y. Maintenant, on peut traverser. Aujourd'hui, Peppa et ses amis apprennent la sécurité routière. Bonjour, Papa ! Bonjour, Peppa ! Bonjour, les enfants ! Bonjour, Papa Pig ! Oh, c'est vert ! Eh bien, à plus tard, Peppa ! Merci de nous avoir aidés à traverser, policier panda ! De rien, c'est mon travail ! Peppa aide le policier panda à surveiller que tout le monde respecte les règles de sécurité routière. Oh ! Non, non, non ! Émilie, il faut absolument que tu restes de ton côté de la route. Je suis désolée, Peppa, mais ma roue est coincée. On vient à ton secours ! Hop ! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! La route doit être sûre pour les voitures et pour les piétons ! Oh ! Pedro n'a pas vu que le bonhomme vert est devenu rouge. Oh ! Oh ! Pfff ! Pedro ! Le bonhomme est rouge ! N'avance surtout pas ! Oh ! Merci beaucoup, Peppa ! De rien ! C'est mon travail ! Oh ! Une petite minute ! Freddy est déguisé en voleur ! Allons vite attraper le voleur ! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ! Oh ! Le feu est rouge ! Je dois m'arrêter ! Tiens ! Il est là ! Oh ! C'est bon ! On le tient ! Freddie, es-tu déguisé en voleur parce que tu es vraiment un voleur ? Un voleur ? Non, j'aime juste les rayures Oh ! Donc tu n'es pas un voleur ? Non ! Oh ! Dans ce cas, tu peux partir alors Mais surtout, sois prudent Ok ! Au revoir, Pépa ! Beau travail, agent Pépa ! Maintenant, tout le monde se souvient Qu'il faut s'arrêter, regarder et écouter Et ne traverser que quand il voit... Le bonhomme vert ! C'est bon ! On peut traverser ! Ça, c'est mon travail ! Policier panda ! Pépa aime protéger les gens Et tout le monde aime se sentir protégé Oh non ! Mon gâteau trophée ! Je suis vraiment désolé, Maman Pig Ça va aller ! Il suffit d'en faire un nouveau ! Mais il ne reste que 10 minutes avant le début du match On ferait bien de se dépêcher alors ! Direction le supermarché ! Très bien ! Alors, qui veut jouer au football ? Nous avons peu de temps, nous allons devoir nous séparer Pépa, toi et moi, on va chercher la génoise Ouais ! Mamie Pig, toi et Mandy Mouse, allez chercher le glaçage Et Papa Pig, toi et Georges, vous vous occupez du vermicelle R-micelle ! R-micelle ! Au boulot ! Allez, c'est parti ! Tire bien en haut, là, dans le coin Là, bien en haut, dans le coin Mets-la bien au fond de la cage Et ouais ! J'ai marqué ! C'est très bien ! Mets ça dans le panier Moi, je peux arrêter 3 ballons en même temps Il nous faut 3 génoises, Pépa Beau travail d'équipe ! On a tous les ingrédients Maintenant, nous rentrons à la maison pour préparer ce gâteau Chacun participe à la préparation de ce nouveau gâteau Alors, ça fait combien de buts, tout ça ? On est à 100 ! Ou peut-être bien à 100, hein ? On a un nouveau gâteau ! Et voilà, juste à temps Le match va bientôt commencer Bébé Alexandre et sa famille viennent souhaiter un joyeux Noël Mais Bébé Alexandre n'est pas très content Pourquoi Bébé Alexandre pleure-t-il ? C'est marrant, les fêtes ! C'est le premier Noël de Bébé Alexandre Il ne sait pas à quel point c'est amusant Oh ! Alors rendons son Noël encore plus amusant ! Je vais lui montrer mes activités de Noël préférées J'adore le repas de Noël Il y a des carottes, des pommes de terre, des choux Non ! Tu es censé le manger, pas le jeter Essayons autre chose C'est rigolo d'emballer les cadeaux Qu'est-ce que tu en penses ? Tu pourrais mettre le nœud Oh non ! On doit les emballer pour que les gens puissent ensuite les ouvrir Bébé Alexandre trouve que déballer les cadeaux est plus amusant que les emballer Je crois que bébé Alexandre n'aime pas du tout Noël Ah oui ? Il s'est amusé avec toi toute la journée Oui, mais je voulais rendre cette journée spéciale pour lui Mais enfin, passer Noël avec sa cousine est un moment spécial, Peppa Mais maman, il fait n'importe quoi Alexandre n'est qu'un tout petit bébé Et si, par exemple, tu trouvais des choses beaucoup plus simples qu'il pourrait faire ? Un Noël pour les bébés ? Oh ! Je crois que j'ai une idée ! Bébé Alexandre aime distribuer les cadeaux de Noël Merci, bébé Alexandre ! Ce cadeau est pour maman ! Et il aime beaucoup les activités de Noël Bravo, bébé Alexandre ! Et la musique ? Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver Boules de neige et jours de l'an Et bonne année, grand-mère Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est passer Noël avec Peppa Parfait ! Nous n'oublierons jamais le premier Noël d'Alexandre ! Aujourd'hui, des Olympiades ont lieu à la garderie Il y a une équipe rose et une équipe bleue Les deux essaient de gagner des médailles d'or Attention, je vais gagner ! Rebecca Rabit trouve la course en sac très difficile Émilie éléphant de l'équipe rose a gagné la course Ouais ! T'es une vraie flèche ! Squeak ! Oh non ! Moi j'ai perdu ! Tu as fait ce que tu pouvais Et on peut toujours gagner ! Maintenant, c'est l'heure de la course de cuillère Plus vite, Peppa ! Mais il est très difficile pour Peppa de courir vite en tenant son oeuf Doucement, Peppa ! Ne fais pas tomber l'oeuf ! D'accord ! Va doucement, Danny ! Mais non ! Pas trop doucement non plus ! Ralentis ! Accélère ! Ralentis ! Maintenant, accélère ! On a réussi ! On a gagné la course ! Les deux équipes sont à égalité Le prochain jeu est le lancer d'anneaux L'équipe qui accroche le plus d'anneaux au piqué en bois gagne les Olympiades Alors, il y a un point dans chaque équipe Et un autre point pour chaque équipe Il y a toujours égalité Rebecca et Freddy, c'est à vous ! Mais si je rate mon lancé, on aura perdu ! Ouaf ! Ne pense surtout pas à la victoire ! Et fais de ton mieux ! Et surtout, amuse-toi comme une folle ! Oh ! On a perdu ! Scouic ! Mais on s'est amusés comme des fous quand même ! Oui, tu as raison, Peppa ! Bravo, équipe rose ! Vous gagnez les médailles d'or ! Et l'équipe bleue a bien joué aussi ! Alors, elle gagne les médailles d'argent ! Oui ! L'équipe rose et l'équipe bleue adorent les Olympiades ! Tout le monde adore les Olympiades ! Splash ! Splash ! Aujourd'hui, Peppa et George aident à préparer le déjeuner de Noël ! Il donne le bain aux légumes ! C'est vrai ! Il faut absolument des jouets pour le bain ! Et voilà ! Petits légumes ! Ce n'est pas ce que j'imaginais quand je vous ai demandé de laver les légumes ! J'ai terminé de cuire les pommes de terre ! Et si vous les écrasiez, George et toi ? Ouais ! Ouais ! Pas de terre ! Non, pas avec les mains ! Prenez plutôt ceci ! D'accord, papa ! Que reste-t-il à faire, Maman Pig ? Voilà qui était rapide ! Oh ! Vous avez fabriqué un igloo en pommes de terre ! Comme c'est chouette ! Maintenant, vous pouvez m'aider à glacer le gâteau ! Oh oui ! Avec plaisir ! Avec un peu de glaçage vert et quelques gouttes de glaçage blanc, ça ressemble à du gui ! I-ya-you ! Ouais ! À nous maintenant ! À nous ! Tiens, Peppa ! Toi, tu t'occupes des feuilles ! Et toi, George, tu feras... Comme ça ? Non, pas exactement, Peppa ! Mais c'est bien plus amusant que du gui ! Oh ! On dirait un bonhomme de neige ! Bonne neige ! Mamie et Papi Pig arrivent pour manger le déjeuner de Noël ! Joyeux Noël, tout le monde ! Oh ! Bon sang ! Le déjeuner de Noël de Peppa et George a mis plus de désordre que ce que Mamie Pig avait imaginé ! Peppa et George nous ont aidés à préparer le déjeuner de Noël ! On ne le prépare pas comme ça, d'habitude ! Oh ! Non, mais c'est bien plus amusant ! Peppa et sa famille profitent de ce merveilleux déjeuner de Noël ensemble ! Tout le monde rie aux éclats... ...avec quelques gouttes de glaçage blanc ! Joyeux Noël, tout le monde ! Joyeux Noël ! C'est rigolo ! C'est tout moelleux ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis jouent à plein de jeux ! Oh ! On dirait de la gelée ! Gagnez ! On dirait une... une banane ! Encore gagnée ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça a aussi le goût de la banane, c'est bon ! À ton tour, Pedro ! Oh mais, Madame Gazelle, moi je ne veux pas toucher un truc tout ramolli ! Ne t'inquiète pas, Pedro ! Nos trucs tout ramolli sont délicieux ! Ah ! C'est froid ! En métal ! Est-ce que c'est une clé ? Oui, c'est ça ! Bravo à toi, Pedro ! Ouais ! C'est la clé de notre super boîte mystère ! Vous devez en trouver deux autres pour découvrir la surprise ! Oh ! Waouh ! Et où est-ce qu'on peut trouver les autres, Madame Gazelle ? Eh bien, dans notre prochain jeu, bien sûr ! Voici des piñatas ! Vous devez trouver les surprises à l'intérieur ! Et comment est-ce qu'on fait ça ? Vous devez les ouvrir en les cassant avec ces fausses battes ! Ouais ! Elle était remplie de neige ! La mienne aussi, c'est rigolo ! J'ai réussi ! J'ai la deuxième clé ! Plus qu'une avant de gagner le gros lot ! Oh oui ! J'adore le jeu de passe-la-boîte ! Moi aussi ! Et moi donc ? J'ai cru que j'avais gagné ! Oh là là ! Dis donc ! Qu'est-ce qu'elle est longue, cette chanson ! Qu'est-ce qu'il se passe ? La musique s'est arrêtée ! Ouais ! Maintenant que Peppa et ses amis ont trouvé les trois clés, il est temps de découvrir leurs récompenses ! Oh oui ! Wow ! Des biscuits de Noël ! Tu as réussi, Peppa ! Mais vous avez tous réussi ensemble, Pedro ! Ouais ! Peppa ! Peppa joue à des jeux avec ses amis ! J'adore les jeux des pères parce que je n'arrête pas de gagner ! Eh bien moi, je ne l'aime pas du tout ! Peppa aimerait gagner à un jeu ! Père ! Oui ! Je sais ! Jouons plutôt à Serpent et échelle ! Youhou ! Serpent et échelle ! Mais j'étais en train de gagner ! Mais... Un... Deux... Trois... Quatre... Vous allez voir ! Je vais gagner ! J'avance de deux cases ! Je vais pouvoir monter à l'échelle ! Je suis presque arrivé à la fin ! Regardez tous ! Maintenant, c'est à toi de jouer, Rebecca ! Oh ! Oh non ! Rebecca ne va pas gagner si elle descend le long du serpent ! Hé ! Attendez ! Et si on jouait à la course de billes ? Oh oui ! J'adore la course de billes ! Oui ! La course de billes ! Mais... j'étais en train de gagner, moi ! Allez ! Allez ! On dirait que ma bille rose est en train de gagner ! Allez ! On change ! Et si on jouait au jeu du perroquet ? Oh ! Oh oui ! J'adore le jeu du perroquet ! Mais ma bille était en train de gagner ! Je crois qu'il va exploser ! Je ne veux pas voir ça ! Allez ! On change ! Et si on jouait encore au jeu du perroquet ? Père ! Serpent et échelle ! Peppa et ses amis adorent changer de jeu ! En vérité, ils aiment tellement changer de jeu qu'ils ne savent plus qui est en train de gagner ! Alors, qui est le gagnant, Peppa ? Je crois qu'on a tous gagné ! Je crois qu'on a tous gagné ! Je crois qu'il est temps de jouer à un nouveau jeu ! Ça s'appelle Range le bazar ! C'est le réveillon de Noël et Papa Pig met le sapin de Noël sur la voiture pour rentrer à la maison et le décorer ! Peppa aide son papa ! Oui ! Phey ! Peppa ! Ah ! On a toutes les décorations ! Oiseaux ! Parfait ! Maintenant, rentrons à la maison ! Hourra ! Tout le monde a hâte de décorer le sapin ! Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver ! Qui s'en va si t'en soufflant dans les grands sapins verts ? Oh ! Pourquoi on n'avance plus, papa ? Je ne suis pas sûr qu'on arrive à passer dans le tunnel avec ce sapin ! Essaie d'aller tout doucement ! Oh non ! Le sapin est en train de perdre des morceaux ! Oh ! On n'a pas d'autre choix que de faire le tour ! On vous souhaite un joyeux Noël ! On vous souhaite un joyeux Noël ! On vous souhaite un joyeux Noël ! Et une très bonne heure ! Oh ! Pourquoi la voiture, elle rebondit comme ça ? Les arbres sur le bord de la route frôlent le sapin qui est sur le toit ! Oh non ! Peut-être qu'on ferait bien de prendre cette route sans arbre ! Comme il n'y a pas d'arbre sur cette route, le vent souffle sur le sapin de Noël ! Oh ! C'est terrible ! Malheureusement, toutes les épines ont dû tomber sur le trajet ! Mais il nous faut un sapin pour Noël ! Oh ! Oiseau ! George vient de donner une idée à Peppa ! On peut encore décorer le sapin et le rendre vraiment très joli et rigolo pour Noël ! C'est une merveilleuse idée, Peppa ! Peppa et sa famille se mettent au travail et décorent leur nouveau sapin de Noël un peu spécial ! Super ! Il est trop joli ! L'oiseau aussi trouve le sapin de Noël vraiment joli ! Oh ! Oiseau ! Oh ! Merveilleux, Peppa ! Maintenant, les oiseaux vont pouvoir fêter Noël comme nous ! Les oiseaux adorent leur nouveau sapin de Noël ! Tout le monde adore le nouveau sapin de Noël ! Oh ! Oh ! Oh ! Peppa s'amuse comme une folle dans la neige avec ses atouts ! Oh ! Oh ! Oh ! Il ne fait pas très chaud ! Mais chaque jeu auquel il joue semble les recouvrir de neige bien froide ! Coucou, papa ! Peppa, tu as de la neige de partout ! Tu devrais vite rentrer et te mettre au chaud ! Sinon, tu vas te transformer en monstre des neiges ! Mais papa, les monstres des neiges n'existent pas ! Est-ce qu'on peut jouer encore cinq minutes ? S'il te plaît ! Bon ! Très bien, les enfants ! Encore cinq minutes ! Ouais ! Eh bien ! Peppa et ses amis jouent à plein de jeux dans la neige ! L'idée de se transformer en monstre des neiges ne les a pas du tout ! Faisons une bataille de boules de neige ! Ouais ! Tu ne me toucheras jamais, Peppa ! C'était quoi ce bruit ? On aurait dit un... Quelqu'un a-t-il vu mes lunettes ? Monstre des neiges ! Vite ! Allons-nous cacher ! Bon sang ! Cachons-nous ici ! Allez ! Ouf ! Le monstre des neiges ne nous trouvera jamais ici ! Le monstre des neiges les a retrouvés ! Peppa, c'est moi ! Mais ce n'est pas un monstre des neiges ! C'est papa Pig ! Je vous avais bien dit que ça n'existait pas, les monstres des neiges ! Viens, papa ! On va te réchauffer et faire fondre toute cette neige ! Et retrouvez mes lunettes tant qu'on y est ! Vos lunettes sont là ! Merci, Suzy ! Papa Pig est bien content d'être rentré se mettre au chaud ! Il n'est plus un monstre des neiges ! Tout le monde se réchauffe en buvant un bon chocolat chaud ! Les monstres des neiges aussi aiment le chocolat chaud ! La famille de Peppa organise une fête pour le réveillon et tous les invités arrivent ! Oh ! Salut Peppa ! Alors, tu as hâte de rester debout jusqu'à minuit ? Je vais aller faire une sieste pour être bien en forme pour les feux d'artifice ! Oh ! Georges aussi semble avoir besoin d'un bon dodo ! Veux-tu faire la sieste, Peppa ? Non, maman ! On est grand ! Donc, on peut rester debout jusqu'à minuit ! Allons jouer dans ma chambre, les amis ! Qu'est-ce qu'on entend ? Réveille-toi, Peppa ! Tu t'es endormie ! Non, c'est pas vrai ! Je suis grande ! J'ai pas besoin de faire la sieste ! Comment est-ce qu'on va faire pour rester éveillé ? Je sais ! On n'a qu'à se faire sursauter ! Comme ça, on sera bien réveillé ! Oh oui ! On peut essayer ! J'ai une idée ! Je sais comment rester éveillé ! Une partie de cache-cache ! Je vais compter ! Un, deux, trois... J'arrive ! Attention ! Trouver ! Je t'ai trouvée ! Je ne dormais pas ! Trouver, Peppa ! Quoi ? Non, je dormais pas ! Peppa et ses amis cherchent un autre moyen de rester éveillé ! Ben ! On n'a qu'à aller chercher à manger ! Ouaf ! Quelle délice ! Mais j'ai le ventre bien plein maintenant ! Oui, je suis en pleine forme ! Hé, Émilie ! Réveille-toi ! De vous ! C'est presque minuit ! Oh ! On a failli tout rater ! Vous auriez dû faire la sieste ! Vous auriez dû faire la sieste comme nous ! C'est l'heure des feux d'artifice ! Artifice ! Peppa adore veiller tard le soir du Nouvel An ! 2, 1, 2, 1, 2 ! Tout le monde adore veiller tard le soir du Nouvel An ! Boing ! Boing ! Boing ! Boing ! Émilie-éléphant rebondit sur un ballon sauteur ! Hé, Émilie ! Pourquoi est-ce que tu rebondis sur le sable ? Eh ben, c'est ma nouvelle bonne résolution ! Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un défi que tu dois relever pendant toute l'année ! Le mien, c'est de rebondir ! Boing ! Boing ! Oh ! Moi aussi, je veux avoir une bonne résolution ! Peppa et ses amis vont faire leur propre résolution pour la nouvelle année ! Je vais marquer un million de buts ! Waf, waf ! 1, 2, 1 ! Maintenant, je ne vais parler qu'en yaourt ! Bli-bla-blou, bla-bla-bli, blu-blou, bla-bla-bla-bli, blu ! Moi, je vais devenir un tigre ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Alors, moi, comme ré... euh... révolution, je vais sauter dans les flocs de boue ! Mais d'abord, je dois en trouver une ! Oh ! Six ! Oh ! Un ! Neuf ! Oh ! Quatre ! Danny Dog n'arrive plus à compter et commence à fatiguer ! Boing ! Boing ! Boing ! Boing ! Boing ! Boing ! Les rugissements de Candy Cat ont fait peur à Émilie Elephant ! À cause de ça, Émilie Elephant a perdu son ballon sauteur ! Hé ! Où êtes-vous, petite flaque ? Peppa ne trouve pas de flaque de boue ! Oh ! Oh ! Tu n'aurais pas vu des flaques de boue, Suzy ? Non ! Désolée ! Euh... Je voulais dire bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla-bla ! Oh ! On fait nos réservations pour la bonne année ! Oh ! Cinquante-treize ! Moi, je dois sauter dans des flaques de boue ! Mais je n'en trouve pas ! Oh ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Mais les résolutions du nouvel an n'ont absolument rien à voir avec ce genre de défi ! C'est vrai ? Non ! Il faut choisir des choses utiles à faire pendant l'année ! Par exemple… aider à laver la vaisselle ! Où plonger sa chambre ! Ça m'a l'air bien plus facile que de marquer un million de buts, c'est sûr ! Parle pour toi ! 131, 132, c'est facile ! C'est l'heure d'aller à la garderie, Peppa ! Oh, Père Noël ! Déjà de retour, on dirait ! Aujourd'hui, Peppa retourne pour la première fois à la garderie après Noël. Mais non, maman, c'est moi ! Mais Peppa n'a pas envie que Noël soit fini. Oh, Peppa, c'est une très jolie tenue, mais je doute qu'elle soit faite pour la garderie. Mais maman, j'aime me déguiser en Père Noël. Je voudrais que Noël ne s'arrête jamais. C'est tellement amusant ! Je sais, mais la garderie aussi peut être amusante. Tu ferais bien d'aller préparer ton sac. Bonjour, Peppa ! Dis donc, ton sac est bien plein, on dirait ! Et aussi bien lourd, en plus ! Ouf ! Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Oh, j'ai juste mis quelques guirlandes pour faire briller la garderie ! Je vois, oui ! Un jouet que le Père Noël m'a offert ! Quelle chance ! Quelques sucres d'orge ! Délicieux ! Oh, et des choux de Bruxelles ! Peut-être que pour la garderie, il y a des choses un peu plus utiles à apporter, non ? Comme quoi ? Que penses-tu de ces crayons pour colorier ? Ou de ces bons fruits ? Et un livre à lire ! Oh, c'est le Père Noël qui m'a apporté ce livre ! Quelle bonne idée ! C'est l'heure d'y aller, Peppa ! Oh ! Et si on prenait la luge pour aller à l'école ? J'adore glisser à toute vitesse ! Oui ! C'est pas possible, Peppa ! Il n'y a pas de neige sur le sol ! Même le bonhomme de neige a presque tout fondu ! Aujourd'hui, il va falloir prendre la voiture, Peppa ! Oh, d'accord ! Je sais que tu es triste que Noël soit fini, mais je te promets qu'à la garderie, tu vas t'amuser comme une folle ! Ce matin, tout le monde est content de retrouver Peppa à la garderie ! Te voici de retour, Peppa ! Tu t'es bien amusée pendant les vacances de Noël ? J'ai... Hé, Peppa ! Tu veux venir te déguiser avec moi, s'il te plaît ? Oh oui ! J'adore me déguiser ! Oh ! Ou alors, on pourrait lire un peu ! Le Père Noël m'a offert un nouveau livre ! Regarde ! Faisons la course sur nos trottinettes ! Oh ! Avec plaisir ! Oh ! C'est vrai que la garderie, c'est aussi amusant que Noël ! Peppa aime vraiment Noël, mais Peppa est aussi contente de retourner à la garderie ! Tout le monde est content de retourner à la garderie ! J'en ai un ! Il est énorme ! Mamie Pig a demandé à Peppa et à Georges d'aller chercher des fruits et légumes pour le déjeuner ! Le premier de la liste est un fruit qui peut être rouge ou vert ! Qu'est-ce que c'est, à votre avis ? Georges, on n'a pas le temps de manger ! On doit trouver des fruits pour le déjeuner ! Oh ! Une pomme ! Il y en a des rouges et des vertes ! Maintenant, on doit trouver un légume qui est long, qui est orange et qui est croquant ! À vous, les enfants ! Je sais ! Rebecca Rabbit apporte toujours des carottes à la garderie ! Elles sont longues, oranges et croquantes ! Papi, où se trouvent les carottiers ? Ha 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 ! Tout ne pousse pas sur des arbres, voyons ! La plupart des légumes poussent dans la terre ! Je vais t'aider, Georges ! Le prochain est un légume qui ressemble à un petit arbre ! Je ne vois que de grands arbres ici, papi ! Des petits, il n'y en a pas ! Ces pieds ressemblent à de petits arbres ! Ce sont des brocolis ! Ha 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 ! Bravo, Pépin ! Et pour finir, notre liste des oranges ! C'est étrange ! Je ne me souviens vraiment pas avoir fait pousser des oranges ! S'il y a des oranges ici, Georges et moi allons les trouver, papi ! Peppa et Georges fouillent partout à la recherche d'une orange ! C'est orange ! En effet, c'est bien de la bonne couleur, mais ce n'est pas ce qu'on cherche, Peppa ! Les oranges sont rondes ! Mais ils n'en trouvent nulle part ! Trouvé ! On a trouvé l'orange ! Alors voyons, c'est de la bonne couleur et c'est rond ! Mais ça s'appelle une citrouille ! Ah ! Des oranges ! Mais où est-ce que tu as trouvé ces oranges, mamie ? On a cherché partout ! Au supermarché, évidemment ! Ha ha ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font des courses au supermarché ! Au revoir, supermarché ! Au revoir, supermarché ! Qu'est-ce que c'est ? Un robot ? Non, Peppa, c'est un distributeur automatique ! Tu mets une pièce dedans pour acheter la nourriture ou les boissons qui sont à l'intérieur ! Est-ce qu'on peut acheter quelque chose au robot, s'il te plaît ? D'accord ! Chacun peut choisir un article pour se faire plaisir ! Oui ! Vrai ! Prends ça, Peppa ! Au revoir, pièce ! Maintenant, appuie sur le bouton qui correspond à ce que tu veux prendre ! Je voudrais un jus d'orange ! Il est tombé ! Hourra ! Délicieux ! Dinosaur ! George a trouvé un biscuit en forme de dinosaure ! À ton tour, George ! Maintenant, appuie sur le bouton avec le dinosaure ! Tu le vois ? Qui ? Dinosaur ! Je crois que je vais prendre... ceci ! Oh, c'est pas vrai ! Elle est coincée ! La boisson de Papa Pig est bloquée par un sandwich ! Le sandwich l'empêche de tomber ! Vilain sandwich ! Nous allons devoir acheter le sandwich aussi pour que la boisson puisse tomber avec lui ! Encore coincée ! Encore coincée ! Oui, l'ananas ! Achetons-nous aussi l'ananas, alors ! C'est encore coincée ! C'est encore coincée ! La boisson a enfin atteint le bas du distributeur ! Youpi ! Je vais enfin pouvoir me désaltérer ! Oh non ! Ma boisson s'est transformée en gage ! Tu n'as qu'à choisir un autre produit du distributeur automatique ! Très bonne idée ! Oh, le distributeur est vide ! C'est parce qu'on a déjà tout acheté, Papa ! Aujourd'hui, Peppa et Suzy Chip ont décidé de mettre leurs habits à l'envers ! Au revoir, Suzy ! Au revoir, Peppa ! Peppa, Suzy, pourquoi portez-vous tous vos vêtements à l'envers ? Et pourquoi marchez-vous à reculons ? Parce qu'aujourd'hui, c'est la journée de l'envers ! Tu dois tout dire et tout faire à l'envers ! Non, on ne voit pas ! Je vois ! Amusez-vous bien ! Pas d'accord ! Peppa et Suzy Chip se courent après dans le jardin en marche arrière ! C'est très difficile de jouer à certains jeux à l'envers ! Où es-tu, Suzy ? J'arrive ! Oui, je sais ! Allons jouer à l'envers dans le parc, si tu es d'accord ! Mr. Bull est très confus de voir Peppa et Suzy Chip sautiller à reculons ! Bonjour ! Pourquoi avancez-vous à reculons ? C'est la journée de l'envers ! Alors, on doit absolument tout faire à l'envers ! La journée de l'envers, déjà ? Je ferais bien de faire mes exercices à l'envers ! Wow ! Wow ! Oups ! Désolée ! Peppa et Suzy Chip passent la journée de l'envers à s'amuser au parc ! La balançoire à l'envers ? C'est pareil qu'à l'endroit ! Mais tous les jeux ne sont pas aussi amusants à l'envers ! C'est à l'envers ! Là, c'est à l'envers ! Jouons à l'envers avec le frisbee ! Attrape ! Qui veut de la crème glacée ? Ouais ! Oups ! On voulait dire... Non ! Eh bien, dites-moi, je vois que vous passez une belle journée de l'envers ! Je vais manger ma crème glacée à l'envers ! La tête en bas, ce n'est pas tout à fait pareil que faire les choses à l'envers ! Tout cela est très perturbant ! Bon, eh bien, je crois que la journée de l'envers est terminée ! Peppa et Suzy Sheep se sont bien amusées ! Mais elles sont bien contentes que tout ne soit plus à l'envers ! Ouais ! Attention ! Stop ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille se baladent à la mare au canard ! Mais une grosse barrière en métal barre la route ! Je vous demande pardon ! La route est fermée pour le moment ! Mais la mare est juste là ! Oui, mais c'est bien trop glissant ! Suivez simplement les panneaux de déviation avec les grosses flèches rouges ! Vous y serez vite ! Une déviation, c'est quand tu dois prendre un autre chemin ! Venez tout le monde ! Nous partons à l'aventure ! À bientôt, les canards ! J'en ai trouvé une ! Peppa a trouvé la première grosse flèche rouge Et encore une autre ! Mais le cinquième panneau est tombé ! On se lève, Madame la pancarte ! Personne ne sait quelle est la bonne direction ! Euh... Devrions-nous aller à gauche ou à droite ? Le droit chemin devrait être... À droite ! Oh ! Est-ce qu'on est perdu ? Nous ne sommes pas perdus ! C'est juste que nous ne savons pas où nous sommes ! Quand on ne sait pas où on est, c'est qu'on est probablement perdus ! Regardez ! Un canard ! Bonjour, canard ! Excusez-moi, Madame la canne ! Savez-vous où la mare aux canards pourrait se trouver ? Quelle chance nous avons ! Guide-nous, gentil petit canard ! C'est le chemin des canards, Papa ! On doit tous se dendiner comme des canards ! On va à la mare, alors bouge ton popotin ! On va voir les canards faire coin, coin, coin ! On va à la mare, alors bouge ton popotin ! On va voir les canards faire coin, coin, coin ! Peppa et sa famille sont arrivés à la mare aux canards ! On a réussi ! Ouais ! Vous en avez mis du temps ! Je parie que vous êtes ravis d'avoir pris la déviation ! Oui ! C'était bien plus marrant ! Et bien moins glissant ! C'est la Saint-Valentin ! Peppa et Georges préparent un dîner très spécial pour Maman et Papa Pig ! Papa Pig aide les enfants ! Bon chou de bois ! On prépare des pizzas spéciales pour la Saint-Valentin, Mamie Pig ! Parce que la Saint-Valentin sert à montrer à nos proches qu'on les aime énormément ! Attendez ! On pourrait faire des pizzas en forme de cœur ! Et maintenant les enfants vous jettent la pâte dans les airs ! Comme on le fait toujours à Rome ! C'est une ville en Italie, figurez-vous ! Comme on le fait à Rome ! On peut peut-être recouvrir les grumeaux avec des légumes du jardin ! Maman et Papa Pig ne comprennent pas ce qui se passe ! Peppa et Georges récoltent des légumes Il y aura plein de garnitures différentes sur nos pizzas ! Ramenons ces légumes à l'intérieur ! Peppa et Georges ajoutent des légumes sur leur pizza ! Je sais comment rendre les pizzas encore plus spéciales ! On peut ajouter la nourriture préférée de Maman et Papa Pig ! Bonne idée, Peppa ! Quels sont leurs plats favoris ? Les spaghettis et le gâteau au chocolat ! On devrait dessiner Maman et Papa sur nos pizzas ! Peppa et Georges créent des visages avec les garnitures de leurs pizzas ! Là, c'est vraiment spécial ! Et voici vos pizzas super spéciales de la Saint-Valentin ! Du gâteau au chocolat ! Mon plat préféré ! Un dinosaure ! Un dinosaure en spaghettis ! Merci Peppa et Georges ! C'est trop beau ! Je n'ose pas la manger ! Maman et Papa Pig trouvent leur pizza de la Saint-Valentin très spéciale aussi ! Je suis revenu ! Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin ! Papa Pig adore la Saint-Valentin ! Ah, splendide ! Il nous faut beaucoup de décorations pour faire à Maman Pig notre grande surprise ! Quelle grande surprise ! Nous allons préparer une surprise pour la Saint-Valentin que Maman Pig découvrira en rentrant ! Mettons-nous au travail ! Peppa et Georges s'amusent à fabriquer des décorations pour la Saint-Valentin ! Et Papa Pig s'amuse beaucoup en accrochant les décorations ! Mais Papa Pig n'est pas très prudent ! Et... Tadam ! Parfait ! Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Peut-être qu'on pourrait ranger un petit peu ! Préparons d'abord des pancakes de Saint-Valentin ! Peppa, Georges et Papa Pig font de délicieux pancakes en forme de cœur ! Et maintenant, la meilleure partie, on fouette ! Peppa adore fouetter ! Peppa aime vraiment fouetter ! Les enfants ! Attention ! Si tu débordes trop, nous n'aurons plus assez de pâtes pour faire des pancakes de Saint-Valentin ! Fabuleux ! Maintenant, nous ferions bien de ranger ! Mais... et la carte de Saint-Valentin, Papa ? Ah oui ! Papa Pig hésite entre fabriquer la carte et nettoyer tout le désordre ! Vite alors ! Peppa et Georges aident Papa Pig à fabriquer une carte de Saint-Valentin ! Mais Maman Pig va bientôt rentrer ! Et voilà ! On a juste assez de temps pour ranger la maison avant que... Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Joyeux Saint-Valentin ! Joyeux Saint-Valentin ! On a fabriqué une carte, Maman ! Et fait des pancakes ! Quelle jolie surprise ! Merci tout le monde ! On a un tout petit peu sali en travaillant ! Mais pour notre dernière surprise de la Saint-Valentin, nous allons tout ranger ! Pas vrai ? Maman Pig adore sa surprise de la Saint-Valentin ! Et Peppa, Georges et Papa Pig ont adoré la préparer... Et tout nettoyer après ! Attrape, Peppa ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades découvrent le football américain ! Viens ici, toi ! Oh là là ! C'est fou ce qu'il rebondit, cet oeuf ! Ce n'est pas un oeuf ! C'est un ballon de football ! Non ! Les ballons de football sont ronds ! Oui ! Et on ne le lance pas ! On le frappe du pied ! Ce football un peu spécial vient des États-Unis ! Les ballons de football américains ont une forme d'oeuf ! Et sont faits pour être lancés ! Stupide oeuf-ball ! Oeuf-ball ! Oeuf-ball ! Oeuf-ball ! Oeuf-ball ! Oeuf-ball ! Peppa et ses camarades sont habillés comme les joueurs de football américain ! Vous êtes tous super dans vos tenues ! Quelle allure, Pedro ! Toutes les équipes ont besoin d'une mascotte ! Cocorico ! Voilà ! Vous êtes prêts à jouer au football américain ! Euh... Je voulais dire à l'oeuf-ball ! Oeuf-ball ! Hop ! Pour gagner des points à... euh... à l'oeuf-ball, vous devez vous entraîner à attraper la balle ! Oh ! Je l'ai ! Oh ! Oh ! Oh ! Vous pouvez aussi marquer des points en frappant la balle à travers de grands buts, comme ceci ! Wow ! Peppa, veux-tu essayer d'envoyer la balle dans les buts ? Avec le pied ? Comme au football normal, je sais faire ça ! Oh ! Je trouve pas l'oeuf-ball aussi amusant que le football normal Susie, veux-tu essayer à ton tour ? Wow ! Wow ! Pépa attrape la balle et marque un point. J'ai réussi ! Et maintenant, la meilleure partie du football américain, je veux dire de l'œuf balle, quand on marque un point, on fait une petite danse ! Pépa et ses amis adorent l'œuf balle, tout le monde adore l'œuf balle ! Aujourd'hui, Pépa et ses amis partent visiter le musée des insectes. Suivez-moi les enfants ! Squeak, les grosses pères ! Cette pièce parle des fourmis. Il y a même de grosses fourmis robotisées à admirer. Soyez rassurés, ce n'est pas une vraie fourmi, juste un gros robot ! Oh ! J'adore les robots ! Les fourmis travaillent en équipe pour apporter de la nourriture à leur reine. Les enfants, voulez-vous faire comme les fourmis ? Je peux être la reine ! Oui ! Hourra ! Les amis de Pépa font la course contre les fourmis. Ils doivent rapporter la feuille de mousse à la reine Pépa. Ouais ! Hourra ! Beau travail, les enfants ! Vous avez travaillé en équipe, comme les fourmis ! Cette pièce parle des abeilles. On peut même se déguiser grâce aux costumes d'abeilles. Regardez ces merveilleuses abeilles ! Trouverez-vous votre chemin à travers la ruche comme les abeilles le font ? Prêt ? Partez ! Tout le monde adore jouer les abeilles. Mais la ruche est un vrai labyrinthe. Les voilà perdus. Les abeilles observent le soleil pour trouver leur chemin. Oh ! Oui ! Suivons le soleil, nous aussi ! Tout le monde suit le soleil pour trouver son chemin, comme les vraies abeilles. Beau travail, les enfants ! La dernière pièce a quelque chose de spécial à l'intérieur. Squeak ! Mais comme c'est joli ! Mais personne ne sait ce que c'est. À l'intérieur, il y a quelque chose de coloré. Est-ce que c'est un perroquet ? Quoi ? Ça a de grandes ailes ! Ou alors un dragon ? Waouh ! Et avant, c'était... une chenille ! C'est douloureux ! Un papillon ! Peppa et ses amis adorent apprendre des choses sur les insectes au musée des grosses bébêtes. Aujourd'hui, c'est Mardi Gras à la garderie de Peppa. Waouh ! Une glace ! Dites, est-ce qu'on peut préparer d'autres crêpes décorées ? Mais bien évidemment ! Il suffit de préparer juste un peu plus de pâte à crêpes. Peppa verse la farine dans le saladier. Candy Cat ajoute un œuf dans la règle. Danny Dog ajoute le lait. Et Suzy Chip mélange bien le tout. Madame Gazelle verse du colorant alimentaire dans la pâte à crêpes pour pouvoir faire de jolis dessins sur les crêpes. Alors, les enfants, maintenant, on peut faire n'importe quel dessin dans la poêle encore froide avant de faire cuire les crêpes. Est-ce que tu peux rajouter un peu de rose ici, Suzy ? Et encore un peu par ici. Wow ! Qu'est-ce que c'est ? Que dessinez-vous, Madame Gazelle ? Tu le verras vite. Maintenant, la poêle est très chaude. Alors attention, reculez un peu, les enfants. Ouah ! Peppa ! La crêpe ressemble comme deux gouttes d'eau à Peppa. Je suis la crêpe Peppa ! Et je suis vraiment exquise ! Est-ce qu'on peut faire un arc-en-ciel après ? Mais bien sûr ! Peppa et ses amis ajoutent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge ! Orange ! Jaune ! Terre ! Bleu ! Oh ! J'ai gâché la jolie crêpe arc-en-ciel ! Oh ! Mais non ! Pas du tout ! Le bleu a permis de faire un joli ciel bleu ! Que c'est joli ! Oh ! Bon à voir ! Fabriquons la plus grosse crêpe du monde ! Ouais ! La levure va nous permettre de faire une crêpe bien épaisse. Une pincée devrait suffire. Madame Gazelle a ajouté bien plus qu'une pincée de levure. La crêpe gonfle, gonfle, gonfle ! Oh là là ! Je ne pense pas qu'on puisse la manger, les enfants ! Oh ! Mais ça fait un super trampoline ! Peppa adore Mardi Gras. Tout le monde adore Mardi Gras. Peppa arrive à la garderie. Bonjour Madame Gazelle ! Bonjour Peppa ! Tu arrives juste à temps pour un jeu très spécial. Madame Gazelle a séparé la pièce en quatre couleurs. Rouge, bleu, vert et jaune. Maintenant tu peux rejoindre l'équipe verte Peppa. Et voici ton maillot. Et voilà ! Pour jouer à ce jeu, je vais vous donner une catégorie. C'est quoi une catatagorie ? Une catégorie est un groupe de choses. Je vais vous dire une catégorie et vous devrez trouver des objets qui ont la même couleur que vous. Donc, si je vous dis nourriture... Ça veut dire qu'on doit trouver de la nourriture ! Attendez ! C'était juste un exemple ! D'accord ! C'est parti ! Tout le monde a hâte de jouer à ce jeu. Oh ! Des bananes ! Celles-ci sont vraiment très jaunes ! Les tomates sont rouges ! Comme nourriture bleue, Suzy Chip a choisi la myrtille. Scouic ! Rien n'est plus bleu qu'une myrtille ! Cette feuille est verte ! Malheureusement, Peppa, ce n'est pas de la nourriture. Tu ne peux pas manger cette feuille. Mais les chenilles peuvent-elles ! Or ! Bravo ! Je crois que la prochaine catégorie est jouets. Alors, je vais vérifier sur ma liste que... Oh ! Que j'ai... Que j'ai perdu ! Oh ! Tous les enfants de la garderie adorent chercher des jouets. C'était trop facile ! Moi, je veux une autre catégorie ! Tu veux laquelle ? Tous les objets ! Oh ! Madame Gazelle met beaucoup de temps à retrouver sa liste. Oh ! À trouver ! Maintenant, nous allons reprendre notre... Oh ! Mais... On a fini le jeu, Madame Gazelle ! Nous avons trouvé tous les objets de la pièce, Madame ! Eh bien, dans ce cas, jouons à un autre jeu ! Nous allons remettre chaque objet à sa place ! Oh ! Ouais ! Ouais ! Je suis une sorcière ! Peppa, Suzy Sheep, Danny Dog et Freddy Fox se déguisent pour jouer un jeu. Je vais être un chevalier vaillant ! Je vais être un chevalier vaillant ! Et moi, je vais être un sorcier ! Et moi, je vais être un footballeur ! Ouais ! Bien ! Nous sommes prêts pour l'aventure ! Peppa imagine que George est un gobelin. Imaginons que nous devons sauver Teddy de ce vilain gobelin ! Ouais ! Mais ce genre, je peux pas ! Fais juste semblant, Freddy ! Suivez-moi ! Regardez ! Voilà le gobelin ! Et Teddy ! Papa Pig dort profondément ! Imaginons que Papa est un dragon endormi ! Chut ! Et aussi, imaginons que le salon est une grotte ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh ! Suivez-moi ! Il ne faut pas faire de bruit pour ne pas réveiller le dragon ! Vite ! Cachez-vous ! Oh là là ! Nom d'un porciné ! J'ai dû m'assoupir ! Maintenant, on doit sortir Teddy de ce grand château ! On va utiliser la magie pour sauver Teddy ! Et moi, je vais utiliser mon ballon de football ! Salutations, petit gobelin ! Nous sommes venus sauver Teddy ! George ne veut pas être un gobelin ! Oh ! Peut-être que tu préfères sauver Teddy et nous aider ? Mais si George n'ai pas un gobelin, alors qui retient Teddy dans ce cas ? Dinosaure ! Maintenant, tout le monde imagine que le dinosaure retient Teddy ! à quoi ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ha ha ! Ha ha ! Waouh ! Waf ! Waf ! Ha 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 ! Teddy a été sauvé par la sorcière, le sorcier, le chevalier vaillant, un footballeur, et George, qui n'est pas un gobelin ! Aujourd'hui, tout le monde joue dans le jardin de Peppa. Émilie, éléphant, a glissé sur une grosse flaque de boue. Monstres ! Non, les monstres n'existent pas. C'est un... Un hérisson ! Le hérisson a glissé sur la flaque de boue lui aussi. Pas d'inquiétude, nous allons te sortir de là. Le hérisson s'est transformé en boule de pique, mais Edmond sait quoi faire ? On a besoin de demander l'aide d'un adulte, parce que ce hérisson a l'air perdu et il est piquant. Alors on doit faire très attention. Maman Pig ! Papa Pig ! Maman Pig est venue aider tout le monde à sortir de la flaque de boue. Quant à lui, Papa Pig aide le hérisson. Ses gants épais le protègent du dos piquant du hérisson. Vous pouvez poser le hérisson ici. Il y a une couverture à l'intérieur. Il y sera au chaud et bien à l'aise. Couverture ! Merveilleux ! Attention, les hérissons peuvent être un peu piquants. Ouais ! Je vais t'appeler Pique-nique ! Pique-nique ! Le docteur Hamster est venu vérifier que Pique-nique est en sécurité et en bonne santé. Vous avez bien fait de m'appeler pour vous aider. Ouais ! Pique-nique s'est à nouveau mis en boule. Pourquoi Pique-nique fait-il ça, docteur Hamster ? Les hérissons se mettent en boule quand ils ont peur, pour se protéger. Oh ! Alors Pique-nique est effrayé ? C'est simplement qu'il y a un peu de bruit, voilà tout. Il faut que vous restiez silencieux. Et peut-être qu'un petit bout de pomme aidera Pique-nique à se calmer. Peppa et Émilie éléphant ont trouvé bien plus qu'un petit bout de pomme. Et voilà ! Un peu de nourriture et de repos. Et nous pourrons relâcher Pique-nique dans le jardin quand le soleil commencera à se coucher. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire maintenant ? Les hérissons sont des animaux nocturnes, ce qui veut dire qu'ils aiment explorer la nuit et dormir pendant la journée. J'en connais des choses, vous savez. Oups ! Désolé, Pique-nique. Le soleil se couche, ce qui veut dire qu'il est temps pour Pique-nique de rentrer chez lui. Où vivent les hérissons, Docteur Hamster ? Eh bien, dans les jardins, bien sûr. Au revoir, Pique-nique. J'espère que tu reviendras nous voir bientôt. Tout le monde a adoré passer du temps avec Pique-nique. Et tout le monde est heureux de le voir rentrer chez lui, en bonne santé. Aujourd'hui, Peppa admire les fleurs dans le jardin de Papy Pig. À tes souhaits, Peppa ! Qu'est-ce que c'est que ce truc jaune, Papy Pig ? On appelle cette chose le pollen. Les abeilles le transportent dans le jardin et aident les fleurs à pousser. Merci beaucoup d'aider les fleurs, petite abeille. Attention, Peppa ! Tu ne devrais pas toucher cette petite abeille. Mais pourquoi, Papy ? Elle est toute poilue et si mignonne ! Parce que tu es bien trop grande pour elle. Et cette abeille est toute petite. Alors, elle risque d'être effrayée par ta présence. Tu sais, les abeilles peuvent piquer lorsqu'elles ont peur. C'est vrai ? Oui. Alors, surtout, sois toujours délicate avec elles. Et donne-leur beaucoup, beaucoup d'espace pour qu'elles soient tranquilles. Certaines personnes sont même allergiques à leurs piqûres. Peppa n'est plus très sûr d'aimer les abeilles. Mais les abeilles sont très gentilles et surtout utiles dans notre monde. C'est grâce à elles que nous avons ce merveilleux miel. J'adore le miel ! Les abeilles fabriquent le miel dans des ruches. Comme celles que tu vois là-bas. Je peux regarder ! Je peux regarder ! Attends un petit peu. Il y a beaucoup d'abeilles dans la ruche. Alors, tu vas devoir d'abord te changer. Ta-da ! Euh, je veux dire... Peppa, Papy Pig et George portent des vêtements épais très spéciaux qui protègent leur tête, leurs mains et leur corps, des piqûres d'abeilles. C'est parfait ! Papy Pig montre à Peppa et à George une partie de la ruche. Toutes les abeilles habitent dans cette toute petite maison ? Oui ! Tu as raison, Peppa. C'est là qu'elles fabriquent leur bon miel. Les abeilles travaillent en équipe pour rapporter de la nourriture et se protéger les unes les autres. Comme George et moi ! On fait comme les abeilles, nous ! Et que devient tout le miel que les abeilles fabriquent ? Eh bien, lorsqu'on le récupère, on le met dans des pots comme ceci. Papy Pig récolte le miel tout frais dans un pot de verre. Et on prépare ensuite de délicieux sandwiches au miel pour le déjeuner ! C'est le meilleur sandwich que j'ai mangé ! Merci beaucoup, petite abeille ! Peppa adore les sandwiches au miel et elle adore aussi les abeilles pour tout le travail qu'elles font. Alors, dites-moi, qui est prêt pour une aventure au bord de la mer ? Moi ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font une sortie. Oh ! C'est pas vrai ! Je crois que j'ai oublié de mettre de l'essence dans la voiture ! Ce n'est pas grave ! Nous n'avons qu'à prendre le train pour aller à la plage ! Ouais ! Peppa et sa famille prennent un train pour aller à la mer. Billets, s'il vous plaît ! Nous partons pour la mer en train ! Parce que maman n'a pas mis d'essence dans la voiture ! C'est formidable ! J'adore le bord de mer ! Il me semble que c'est l'heure de déjeuner ! Peppa, allons chercher le wagon-restaurant ! Papa Pig et Peppa traversent le train jusqu'au wagon-restaurant. Le train gigote beaucoup. Oh ! Ce wagon doit être pour les passagers qui veulent dormir. Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent jouer dans le train. Oh ! Salut, Danny ! Salut, Gérald ! Oh ! Oh ! Ce doit être le wagon-cinéma ! Excusez-moi ! Peppa et Papa Pig ont trouvé le wagon-restaurant. Ce wagon-restaurant doit être pour les personnes qui veulent déjeuner. Oh ! C'est ton ventre qui gargouille, Papa ? J'ai bien peur que le train ne soit en panne. Oh, c'est pas vrai. Nous allons devoir prendre le bus. Maintenant, Peppa et sa famille attendent le bus pour se rendre à la mer. Wow ! Tout le monde à bord ! Prochain arrêt, le bord de mer. Ouais ! Le bus est tombé en panne. Je crois que quelqu'un d'autre a oublié l'essence. Comment va-t-on faire pour aller à la mer ? Eh bien, on n'a qu'à marcher. La mer se trouve juste en bas de la colline. C'était la meilleure sortie à la mer de ma vie ! J'ai hâte de voir comment on va rentrer à la maison. Ça va aller, Peppa ! Aujourd'hui, Peppa a trouvé une vidéo d'elle quand elle était bébé. J'étais bruyante quand j'étais bébé, pas vrai, Papa ? Oh ! Oui ! Tous les bébés le sont de temps en temps ! Ça alors ! Ça devait être quand j'étais enceinte de Georges ! Une sainte ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il était encore dans mon ventre ! Oh ! J'ai une idée ! Qu'est-ce que tu fais, Peppa ? Regarde ! Maintenant, moi aussi, j'ai un bébé dans mon petit bidou ! Très bien, Peppa ! Maintenant, que font les gens qui ont un bébé dans leur bidou, maman ? J'avais souvent des envies ! Des envies étranges ! C'est quand tu as vraiment envie de manger certaines choses ! Peppa a décidé d'avoir une envie à l'aussi ! J'ai vraiment envie de manger... des spaghettis ! Peppa trouve les envies délicieuses ! C'était vraiment exquis, ces spaghettis ! Qu'est-ce qu'il se passe d'autre quand on a un bébé dans son ventre, maman ? Eh bien, j'étais souvent très fatiguée ! Donc, de gentilles personnes m'offraient leur place pour que je puisse m'asseoir dès que j'en avais besoin ! Oui, Peppa ? J'ai un bébé dans mon bidou et je suis très fatiguée ! Alors, tu dois me laisser ta chaise, s'il te plaît, papa ! Bon sang ! Je vois ! Et voilà ! Hop ! Et de temps en temps, j'avais mal aux pieds ! Donc, papa Pig me faisait des massages ! Peppa aime l'idée d'un massage de pieds ! Papounet ! J'ai très mal aux pieds ! Donc, j'aurai besoin d'un massage, s'il te plaît ! Eh bien, je devrais me mettre au boulot ! Un peu par ici, un peu par là ! Les massages de papa Pig ressemblent plus à des chatouilles ! Mais il est aussi arrivé autre chose quand maman Pig était enceinte ! Qu'est-ce que c'est ? À la fin, un bébé est sorti ! Tati Pig est venue rendre visite avec bébé Alexandre ! Coucou, bébé Alexandre ! Je faisais semblant d'avoir un bébé dans mon bidou ! Mais maintenant, on peut faire comme si t'étais mon bébé ! Les vrais bébés font beaucoup de bruit ! Donc, je vais plutôt garder mon coussin ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Qu'est-ce que c'est, maîtresse ? Aujourd'hui, c'est la journée des travaux manuels à la garderie de Peppa ! J'ai prévu de nombreuses activités manuelles amusantes pour aujourd'hui ! Pour commencer, la peinture ! Oh ! Mais où sont les pinceaux ? Oh ! Ils sont juste... Ici ! Personne n'est sûr de comprendre Madame Gazelle ! Où ça ? Ben... Je ne vois rien du tout ! Nous allons peindre avec nos doigts ! Et à la place des pinceaux, vous allez peindre avec vos mains ! Oua ! Peppa et ses camarades adorent peindre avec leurs doigts ! Oh ! Mais quelles jolies fleurs, Peppa ! Merci, Madame Gazelle ! Et quel magnifique papillon, Suzy ! Ben... Merci beaucoup, Madame Gazelle ! Et Dany, c'est une merveilleuse... flaque de boue ! Merci beaucoup, Madame Gazelle ! Dany saute sur sa toile comme si c'était une vraie flaque de boue ! Oh ! Oh ! Quelle brillante idée, Dany ! Ensuite, nous allons peindre nos visages ! Tout le monde se fait peindre le visage ! Suzy est un papillon, Dany est un zèbre, Freddy et Émilie sont un tigre et un poisson ! Quand t'as Pépa, elle est verte ! Je suis verte ! Oh ! Oh, les enfants, ça me donne une merveilleuse idée ! Madame Gazelle a apporté une grande toile avec du ruban adhésif de sucre ! Qu'est-ce que c'est, Madame Gazelle ? Mais c'est un magnifique tableau, bien sûr ! Mais je ne vois pas de dessin ! C'est parce qu'il n'est pas encore fini ! Prenez chacun une bouteille de peinture et jetez-en autant que vous voudrez sur cette grande toile ! C'est bien, les enfants ! Barbouillez ! Amusez-vous ! Essayez de ne pas en renverser sur le sol ! Tout le monde s'amuse beaucoup en peignant sur la grande toile ! C'est merveilleux ! J'adore ! Moi aussi ! Mais je ne vois toujours pas de dessin ! Tu le verras bientôt, Pépa ! Madame Gazelle retire le ruban adhésif de la toile. Le ruban adhésif a donné à la peinture la forme... d'une étoile ! Les histoires de Pépa Pig Aujourd'hui, Pépa et sa famille sont au musée. Oh ! Regarde, Georges ! Ce dinosaure a une soeur, une maman et un papa ! C'est toute une famille de dinosaures ! Pépa adore le musée, mais le voilà qui ferme ! Merci de votre visite ! À bientôt ! Mais je ne veux pas partir ! Nous ne sommes pas obligés de partir ! Pépa, ce soir, nous passons la nuit dans le musée ! Ouais ! Qu'est-ce qu'on devrait faire en premier pendant cette soirée ? Euh... Mangeons un festin de minuit ! Miam, miam ! Bon appétit, tout le monde ! Euh... Oh ! Oh là là ! Cet orange est vraiment dur ! Toute la nourriture du festin de minuit est en plastique ! Que devrait-on faire maintenant, Pépa ? Pépa ! Maman Pig ne sait pas où Pépa est passée. Je suis là ! Je suis un viking ! Moi aussi, je suis un viking ! Viking ! Et moi aussi, je suis un viking ! Enfin, je veux dire un mammouth laineux ! Tout le monde s'amuse beaucoup à fuir le terrible mammouth laineux ! Je vais vous attraper, les enfants ! Mais à force de courir partout, tout le monde est fatigué ! Je crois qu'il est l'heure d'aller au lit ! Trouvons un endroit où nous pourrions dormir ! Oui ! Bonne nuit, tout le monde ! Le jour s'est levé et beaucoup de visiteurs sont venus au musée. Oh ! Ouaf ! Regarde ce viking ! Papi, regarde ! Et quel beau mammouth ! Oh ! Ce mammouth ! On dirait un vrai ! Tout le monde pense que Pépa et sa famille font partie du musée. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ouaf ! Ce n'est pas un viking ! C'est Pépa ! Ça alors ! Nous n'avons pas simplement dormi dans le musée, non ! Nous avons très bien dormi ! Les histoires de Pépa Pig ! Le jour est levé et Pépa prend un délicieux petit déjeuner. Mais où sont passées les céréales ? Poisson d'avril ! Poisson d'avril ? C'est quoi ça ? Aujourd'hui, c'est la journée des fous ! Pendant cette journée, les gens s'amusent à faire de petites farces, comme je viens de le faire avec tes céréales. J'aime bien les petites farces ! Est-ce qu'on peut en faire une à papa ? C'est une superbe idée ! Papa Pig lit sur le canapé, mais Maman Pig et Pépa Pig viennent lui jouer un vilain tour. Alors, est-ce que tu pourrais me passer mes lunettes, s'il te plaît, Maman Pig ? Bien sûr ! Pépa Pig et Maman Pig font une farce à Papa Pig. Merci beaucoup ! Oh, ben c'est étrange ! J'ai bien plus de mal à voir avec mes lunettes que d'habitude ! Poisson d'avril ! Oh, je n'avais pas vu ce son de fausses lunettes ! C'est vraiment très drôle ! Oh, mais vous ne m'aurez pas une deuxième fois, croyez-moi ! Je suis bien trop malin pour me faire avoir ! Pépa prépare une autre plaisanterie à Papa Pig. Oh non ! Je n'arrive pas à ouvrir cette boîte de chips ! Est-ce que tu peux m'aider, Papounet ? Mais bien sûr, Pépa ! J'ai eu une de ses peurs ! Poisson d'avril ! Tu m'as encore piégé, Pépa ! C'est vraiment bien joué ! J'ai une idée ! Est-ce que ça te dirait de m'aider à faire un poisson d'avril à Maman Pig, Pépa ? Pépa et sa famille ont fini de dîner et passent maintenant au dessert ! Pépa et moi avons préparé un bon gâteau au chocolat pour le dessert, pas vrai, Pépa ? Oui ! Comme c'est gentil ! Il a l'air délicieux ! Non ? Ma fourchette n'a pas l'air de fonctionner ! Et c'est avec les mains, Maman Pig ! Pépa et Papa Pig jouent un tour à Maman Pig ! Oh ! Attendez, ce n'est pas un gâteau ! C'est une éponge couverte de glaçage ! Poisson d'avril ! C'était une très bonne blague ! Tiens, ça me fait penser que Georges a rapporté des biscuits pour toi, Pépa ! Oh ! Super ! Merci, Georges ! J'adore les biscuits ! Poisson d'avril ! Pépa adore les poissons d'avril ! Tout le monde adore les poissons d'avril ! Les histoires de Pépa Pig Poisson d'avril ! Aujourd'hui, c'est la journée des fous ! Et Pépa adore faire des farces ! Bien joué, Pépa ! En tout cas, tu m'as vraiment fait très peur ! Est-ce que tu veux faire des farces avec moi, Papa ? Bien sûr ! Avec plaisir ! J'adore faire des farces ! On peut tous faire des blagues ! Pépa et sa famille partent en ville faire des farces aux habitants ! Monsieur Boulle et son équipe travaillent très dur ! J'y pense ! Est-ce que vous voulez une petite part de gâteau ? Rien de meilleur qu'un délicieux dessert chocolaté, les gars ! Le gâteau était en réalité un ballon recouvert de glaçage ! Un ballon dans mon gâteau ! Poisson d'avril ! C'est bien joué, Pépa ! Merci, Monsieur Boulle ! Au revoir ! Mais où est passé mon vrai gâteau, alors ? Le docteur Hamster fait briller la carapace de Titine la tortue ! Où est passé mon vernis pour la carapace de Titine ? Poisson d'avril ! J'avoue que c'était une bonne blague, bravo ! Mais au fait, elles sont passées où, ces dents ? Titine adore ses nouvelles dents ! Bon sang ! Un chou de Bruxelles en détresse ! N'aie pas peur, petit gars ! Je suis là pour... Oups ! J'arrive pour... Oups ! J'y suis presque ! Qu'il est naïf, ce super patate ! Voilà ! Tu es sauvé à présent ! Poisson d'avril ! C'était vraiment une super force, Pépa ! Et en plus, un super chaud de Bruxelles ! Pépa s'est bien amusé à faire des plaisanteries. Mais il est l'heure de rentrer. On s'est vraiment bien amusé ! Viens, Georges ! On va sauter dans cette flaque de boue ! Stop ! Désolé, Pépa ! Mais j'ai bien peur que tu ne puisses plus sauter dans les flaques de boue ! Terminé ! C'est trop dangereux ! Oh ! Mais sauter dans les flaques de boue, c'est ce que je préfère ! Mais je plaisantais ! Poisson d'avril ! Les histoires de Pépa Pig Aujourd'hui, c'est le jour des poubelles. Alors, M. Boulle se lève tôt pour récupérer toutes les poubelles de la ville. Mais Maman et Papa Pig ont oublié de sortir les poubelles hier soir. N'oubliez pas celle-ci, M. Boulle ! Vous arrivez juste à temps ! Je vois que vous avez trié vos déchets dans les poubelles de couleurs ! Parfait ! Pourquoi y a-t-il des poubelles de différentes couleurs, M. Boulle ? Eh bien, la poubelle rouge avec le dessin de papier est pour le papier et pour le carton. Hop ! La poubelle bleue avec une boîte de conserve dessus est pour le métal. Quant à la poubelle verte, avec la bouteille de verre... Oh ! Pour le verre ! C'est exact ! Et maintenant que les déchets sont triés, on peut les nettoyer et les transformer pour en faire un objet tout neuf ! C'est ça qu'on appelle le recyclage ! Pépa et sa famille sont très doués pour le recyclage. Wow ! Maintenant, je me rends au centre de recyclage. Est-ce que vous voulez venir avec moi ? Avec plaisir ! On devrait peut-être d'abord s'habiller, Pépa ! Maintenant que Pépa et sa famille sont habillés, M. Boulle leur donne des vêtements spéciaux à porter. Vous êtes maintenant une véritable équipe de tri ! En route ! M. Boulle a amené tout le monde au centre de recyclage pour vérifier que tous les déchets ont été triés correctement. Bien, moi, je porte les sacs et vous, vous m'aidez à les mettre dans les bonnes poubelles ! D'accord ? Le premier est ce sac ! Il y a une bouteille de verre ! Donc, sa place est dans la poubelle verte ! Bravo ! Et voilà ! Ce sac-là va dans la poubelle bleue pour le métal, là-bas ! Bingo ! Papier ! C'est merveilleux ! Tout le monde s'amuse beaucoup à trier les déchets pour le recyclage. Boîte de conserve ! Bouteille en verre ! C'est journaux ! Mais M. Boulle est très fatigué après avoir trié tous ces déchets. Ah ! Ouf ! Et voilà le travail ! Beau boulot, chère équipe ! Mais il reste une chose à trier ! C'est vrai ou ça ? Il ne reste plus de sacs de recyclage à trier. Ceci ! C'est en verre ! Ce qui veut dire que ça va dans la poubelle pour le verre ! Stop ! Inutile de la recycler, Peppa ! C'est ma récompense après une dure et longue journée de travail. Une boisson bien fraîche ! Sous-titrage Société Radio-Canada